Si on espère encore du recrutement au Paris Saint-Germain cet été, le PSG doit aussi boucler des départs pendant le Mercato 2021. Et justement, les dossiers Thilo Kerr et Kenny Nagera avancent, on fait le point. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce PIF Mercato. Tout au long de l'été, nous faisons des points réguliers sur le Mercato parisien pour parler un peu des dossiers qui avancent avec les différentes rumeurs et nos informations. Bien sûr aussi, la saison est lancée, donc on a repris déjà les concepts habituels avec l'équipe parisienne, nos pronostics et le débrief du match contre Lille. Mais pour aujourd'hui, c'est le Mercato. Il y a l'espoir de voir Kerr repartir, le prêt de Nagera qui est bouclé normalement. Et avant de se lancer dans les détails, je vous invite comme toujours à mettre un j'aime sur la vidéo pour nous soutenir. Pour nous, c'est très important, pour nous aider à avancer, donc vous proposer encore des meilleures choses. Et c'est parti ici pour le dossier Thilo Kerr, défenseur central de 24 ans sous contrat jusqu'en 2023. Alors, je dis défenseur central, on sait qu'il a beaucoup dépanné à droite, il est censé pouvoir le faire. À Paris, ça n'a pas été forcément convaincant ces derniers mois. Et c'est logiquement que depuis le début de l'été, le PSG cherche à le vendre. Le problème, c'est de trouver des pistes, de trouver des clubs intéressés par ce joueur qui est en difficulté à Paris. Mais enfin, ça se dessine un peu. Plusieurs médias ont évoqué ces derniers jours des clubs intéressés en Bundesliga. Le plus avancé, c'est le Bayer Leverkusen, sixième du championnat la saison passée. Nous pouvons confirmer qu'il y a une discussion en cours. Le PSG s'est permis de obtenir 20 millions d'euros pour Thilo Kerr. Ça peut paraître beaucoup, mais c'est quand même un international allemand qui s'est notamment fait connaître là-bas. Et puis, il a encore deux ans de contrat, donc ça a une certaine valeur quand même. Ces 20 millions d'euros se seraient plutôt découpés en 10 millions d'euros en transferts secs tout de suite. Et le reste en bonus, ça pourrait être, de ce qu'on nous a dit, 5 millions d'euros relativement faciles à atteindre. Les 5 autres millions un peu plus compliqués, comme une qualification en Europe pour le Bayer Leverkusen. Ce n'est pas encore tout à fait bouclé. Ce ne sera peut-être pas ce prix-là exactement, mais c'est l'ordre d'idées des discussions. Ça pourrait finir un petit peu moins plus. Ça serait surprenant que le Bayer Leverkusen fait aussi attention à son argent. Et Kerr, même s'il peut avoir encore une bonne image en Allemagne, tout le monde sait que c'est compliqué au PSG en ce moment. Mais il y a quand même l'espoir qui existe pour le Bayer Leverkusen et d'autres clubs allemands de réussir à le relancer avec ce transfert. Et justement, on peut penser que c'est peut-être une excellente idée pour lui de partir en fin de Paris. Ce n'est pas un mauvais joueur. On sait qu'il a loupé beaucoup de matchs. Il faut pas oublier qu'il ait plutôt bien commencé à Paris. Il n'est pas rêvé en sélection allemande au hasard. C'est quand même une équipe de très haut niveau. Mais voilà, à Paris, c'est un peu perdu. Il y a l'erreur de Manchester United qui n'a jamais vraiment réussi à effacer. Il y a eu des longues blessures en plus après. Maintenant, rester, ça serait vraiment étrange pour lui. Même si on sait que le salaire est confortable, que la vie à Paris peut être très agréable. Normalement, il va être prêt pour partir parce qu'il sait que son temps de jeu à Paris risque d'être limité. En plus, il est réaliste. Il voit bien qu'au PSG, il y a un blocage, il y a quelque chose. Donc, le salaire peut poser un petit problème. Il y en a vers QCN qui voudra forcément le baisser. Mais un effort est quand même pensable parce que Kehrer, comme on l'a dit, c'est bien qu'il va falloir partir pour jouer plus souvent. En plus, il resterait dans un très bon club allemand. Un club qui est souvent dans les premières places, qui fait des parcours européens qui peuvent être intéressants. Donc voilà, il y a de l'espoir. Ce n'est pas encore bouclé. On l'aurait dit souvent, il n'y a rien. Ce n'est pas encore prêt d'être signé. C'est juste un espoir pour l'instant. Les discussions sont en cours. Il faut espérer que ça va aboutir. Le PSG y croit un peu, mais il va falloir encore attendre pour les certitudes. Dites-nous en attendant ce que vous pensez de ce départ. Même si je me doute qu'il y aura surtout des avis positifs. Il y a très peu de personnes pour défendre Kehrer aujourd'hui. Même si je le redis, ce n'est pas un mauvais joueur dans l'absolu. C'est juste qu'à Paris, ça ne marche plus. Et pour l'instant, on passe à l'autre dossier du jour, Kenny Najera. Alors, j'avoue qu'il y a eu une petite hésitation. Dans le stress, on dit Najera, Najera. Il n'a pas beaucoup joué. Il y a des surprises d'impression, mais Najera. C'est comme ça que ça s'écrit, en tout cas, son nom. Si c'est autre chose, vous en prie, dites-le dans les commentaires aussi. Moi, je suis ouvert, mais j'ai fait le plus logique. En tout cas, c'est un attaquant de 19 ans formé au PSG. Il a signé il n'y a pas longtemps un contrat, jusqu'en 2025. Ils sont engagés, le club est lui, sur le long terme. Mais pour l'instant, même s'il a pu faire des débuts en professionnel la saison dernière, c'est trop compliqué d'avoir beaucoup de temps de jeu à Paris. On voit déjà qu'il y a une hésitation sur est-ce qu'Arnaud Calimuendo peut le faire, alors qu'il vient de faire une année à Lens pour Najera. Tout simplement, c'est compliqué. Il y a une énorme concurrence à Paris. Il faut du temps, il faut de la patience, il faut beaucoup de talent pour s'imposer. Et donc, pour l'instant, il part en prêve. Même si au moment où on enregistre, ce n'est pas tout à fait officiel, mais tous les médias sont d'accord, notamment RBC Sport, qui est un média très fiable à propos d'Etiti, du PSG. Il va partir à Bastia, voire c'est déjà fait au moment où vous voyez la vidéo. Ce qui a été dit, normalement, c'est qu'il n'y aura pas d'option d'achat. C'est un nouveau signe de l'envie de Najera et du PSG et de continuer ensemble sur le long terme. Là, c'est le temps de s'aguerrir, de partir dans le club Corse qui est aujourd'hui en Ligue 2, une opportunité d'avoir plus de temps de jeu, de se lancer en professionnel, de s'aguerrir en plus de Bastia. Alors là encore, je vous invite à donner votre avis dans les commentaires, mais je pense que ce n'est pas trop mal comme des actions, c'est juste que c'est un club où il peut y avoir une certaine pression, une ambiance qui n'est pas forcément facile pour un joueur de football. Je ne dis pas qu'elle est mauvaise, mais il faut réussir à rentrer dans le truc, à ne pas avoir peur d'un peu de pression, mais ce n'est pas plus mal pour grandir. Ce ne sera pas forcément toujours calme, mais ça peut être une belle façon aussi d'avoir une certaine ferveur. Ça peut être très agréable aussi pour lui. Donc voilà, il faut juste réussir à se faire au contexte. C'est forcément très différent du PSG. Ce sera d'autres attentes, une autre ambiance. Ce n'est pas toujours simple, les prêts, mais ça peut être la meilleure option pour certains joueurs. Il faut juste être sûr d'avoir trouvé la bonne destination. Je l'espère pour lui, pour le PSG aussi, évidemment, pour voir ce jeune joueur très talentueux grandir encore et peut-être se faire une place à Paris dans les prochaines saisons. C'est ce qu'on espère. Sinon, ce sera peut-être une belle vente. Ce n'est déjà pas si mal, même si on espère toujours voir les titis s'apposer à Paris, notamment en attaque. On en a pas eu beaucoup récemment et voir des titis marqués au Parc des Princes, ça serait vraiment sympa. En tout cas, je le redis, vous, dites-moi si vous pensez que c'est une bonne destination pour lui. Je pense que ça peut le faire. La Ligue 2, ce n'est pas le plus haut niveau, ce n'est pas la Ligue des Champions, mais c'est déjà une belle porte d'entrée dans le monde professionnel. Et j'espère donc que ça se passera bien pour lui. Pour aujourd'hui, c'est tout. Il n'y a que ces deux dossiers. Le mercato du PSG est un petit peu lent en ce moment. Il faut être patient, il y a toujours une discussion avec Pogba. Le dossier existe toujours, mais je ne vais pas refaire un point aujourd'hui alors qu'il n'y a rien de nouveau. On avait déjà fait une vidéo il n'y a pas longtemps. Il faut attendre, il faut réussir à vendre, ce n'est pas facile. Il y a aussi Sarabia qui est poussé à la sortie. Il y a toujours Rico. Kurzawa qui a fini par repousser la possibilité Galatasaray. Donc, il va falloir attendre encore. Il reste à peu près un mois de mercato. Donc, il ne faut pas s'inquiéter, il y aura de nouvelles choses. On sera là, en tout cas, pour vous les faire vivre. Abonnez-vous en activant la cloche pour être sûr de ne rien manquer. Sans oublier, comme je l'ai dit, qu'il n'y a pas que les PF mercato. Il y a aussi nos PF décrits pour les matchs et nos présentations avant les matchs. En attendant, justement, cette prochaine vidéo, vous pouvez retrouver notre débrief de la défaite contre Lille lors du Trophée des champions. La saison a mal commencé, mais on a essayé d'analyser tout ça sans trop déprimer non plus. La saison est loin d'être finie. Il y a encore beaucoup de belles choses qui nous attendent. Merci à tous de nous suivre et à très bientôt sur cette chaîne.